Tout motocycliste rêve de voyager à l'extérieur du Canada, tant en Europe qu'aux États-Unis. C'est une tendance qui est grandissante. Ici au Québec, on a une belle offre pour les voyages moto. Je m'en vais rencontrer mon ami Sylvain Bergeron de chez Mega Voyages, ici au Salon de la moto de Montréal. Salut, Sylvain. Écoute, on te connaît comme président de la Fédération des motocyclistes du Québec. T'es aussi moniteur de MotoPro. Puis, en plus, pour passer d'affaires à faire, t'es guide chez Mega Voyages. Je sais que, bon, écoute, tu guides des voyages au niveau de l'Europe. Peux-tu m'expliquer un peu, en fait, ce que tu fais là-bas? Bien, Mega Voyages, mon activité là-dedans, c'est mon petit côté givré. OK. J'ai un ami, Massimiliano Tiroboski, qui a commencé à faire des voyages dans le sens, il y a 10 ans. Il disait, bon, bien, venez voyager dans mon pays. Et puis, fil en aiguille, bien, on est rendu avec une agence de voyages en bonne et due forme, qui est officielle au niveau de la protection du consommateur. OK. Et puis là, l'idée derrière de ça, c'est qu'il m'a demandé si je voulais être guide. Alors, évidemment, j'ai rideé plusieurs fois en Europe avec lui, dans différents voyages. Puis, il y a à peu près 3 ans, bien, j'ai commencé à faire des groupes. Et là, c'est ça de façon plus permanente? Bien, disons, je vais à peu près 3, 4 groupes par année. Ah, OK. Quand même. Oui, bien, c'est des voyages de 2 semaines. C'est 14 jours de moto. Donc, ça, c'est vraiment des voyages clés en main. Les gens, tout ce qu'on a payé, c'est leur essence, leur dîner, que je décide, parce qu'on va selon le rythme des gens. Alors, ça, les arrêts de dîner, c'est selon les endroits qu'on est rendus. OK. Et le souper est inclus, le logement est inclus, l'avion est inclus, la moto est inclus. La moto, évidemment, là-bas. L'assurance de base est inclue, les repas du matin et du soir. Donc, c'est vraiment un beau package. Au niveau des régions que vous couvrez... On va couvrir le nord de l'Europe, aller jusqu'en Cécile. On fait aussi de l'Italie à la Roumanie, en passant par la Hongrie. On va faire la Hollande. On monte de l'Italie à Hollande. On revient par la côte de Normandie et par Fontainebleau. C'est des beaux voyages. Évidemment, ça s'adresse à des gens qui ont un certain calibre. Et ça, c'est ma question. Parce qu'on rêve tous d'aller rouler en Europe. Est-ce que ça demande des aptitudes spéciales ou tout le monde peut y aller? Ou à tout le moins, il y a des voyages qui sont faits pour les gens qui sont moins expérimentés? On va s'adapter. Moi, je m'adapte aux gens. Il y a des gens, des fois, on appelle ça, ils ont le couteau d'un dame. En même temps, on va y aller du côté sécurité. Il faut revenir. Et puis, il ne faut pas non plus avoir des surprises quelques mois après que, bon, on a allumé des radars, comme on dit, puis là, ça coûte quelques centaines d'euros en surprise. Donc, l'idée, c'est le guide s'adapte au groupe. Puis, quand c'est le temps, quand on peut rouler d'une façon inspirée, on va le faire selon le calibre des gens. Et en même temps, la condition, la météo, les routes, on s'entend. C'est des journées d'environ six heures par jour de moto. Et on fait entre 250 et 350 kilos par jour. Ce qui est énorme là-bas avec les couples, c'est très sportif, c'est très physique comme conduite. C'est une conduite dynamique. Mais en même temps, c'est que les gens veulent rouler. Donc, on n'est pas là pour faire des visites historiques. Mais si les gens veulent faire des visites historiques, ils ont libre arbitre. C'est-à-dire, ils vont rouler avec le guide. Puis, s'ils disent aujourd'hui, j'aimerais me rendre directement à un endroit, bien, ils peuvent y aller. C'est vraiment, c'est flexible là aussi. Tout à fait. Et vous adaptez aussi. Si je roule moins vite, ça ne m'empêche pas d'y aller, vous allez vous adapter à moi. Je suis heureux de plus vite, bien, roulez-en plus en avant. On a des arrêts fréquents. On met le pied au sol, on prend le temps de prendre des photos. Ça, c'est important. On initie les gens tout le temps progressivement, tout le temps sécuritairement. C'est selon le goût des gens. Puis, en même temps, on parle tout le temps d'un passager. Et ce sont des voyages que vous apportez votre kit. On n'a pas un véhicule de poursuite. Évidemment, on est en Europe. Est-ce que ça demande un permis de conduire particulier? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que ça nécessite de prévoir avant d'entreprendre ce voyage-là? Légalement parlant aussi. Légalement parlant, en Italie, c'est obligatoire d'avoir un permis international. Alors, on voit, exemple, la CAA offre les permis internationaux avec la photo. Ça, ça permet aux Italiers de faire la conversion de notre permis à leur coordonnée. L'autre chose, c'est que les gens, là, ils vont dépenser plusieurs milliers de dollars pour un voyage. Ils vont aussi s'équiper. En même temps, vous allez dans les Alpes. Puis, la ligne de base, c'est que êtes-vous capable de faire un demi-tour dans votre entrée de cours, par exemple? Alors, si les gens ont beaucoup de misère à faire ça, bien, écoutez, investissez dans vos techniques un peu. Allez vous former, allez voir des gens. Au Québec, là, on est... Oui, il y a Motopro FMQ, mais en même temps, il y en a d'autres gens qui sont vraiment pertinents au niveau de la formation. Je vous encourage à aller vous former. Dépensez, investissez en vous avec un passager et puis pour développer votre expertise, parce qu'un voyage dans les Alpes, puis il y en a des virages, c'est beau et c'est le fun quand c'est stimulant à rouler là-bas. Ça nécessite beaucoup de manœuvre. Puis les motos là-bas qu'on utilise, nous, c'est la gamme principalement BMW. On a des digatis, des motogosis, puis quelques harlis de vétune pour les régions les plus smooths comme la Toscane, ces choses-là, c'est des super bolides à utiliser. Écoute, ça donne le goût d'aller se promener, Sylvain. Merci. J'espère qu'à un moment donné, je vais rouler avec toi en Europe. Avec plaisir. Salut. Sous-titrage ST' 501